Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Cette fois-ci, je vais aborder la retraite de pied ferme. Donc la retraite de pied ferme, alors historiquement, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il semblerait que ce soit un tambour virtuose qui jouait cet appel, comme un appel en fait, un appel au défilé à la retraite, juste avant de jouer du coup les retraites françaises. Donc pour travailler ce morceau, on va déjà s'imprégner du rythme à trois temps. Alors on va mettre une mesure à trois temps avec la main droite, car tous les appuis tombent sur la main droite. Donc toute cette petite sonnerie va être basée sur cette mesure à trois temps. Ensuite, nous allons faire une version simplifiée. Donc cette version simplifiée peut être jouée par exemple par des petits ou par des tambours débutants. Comme ça, ils peuvent jouer avec les plus confirmés, tout en ayant une version à leur portée. Alors, pour la version simplifiée, nous allons enlever les roulements, nous allons enlever les flas. Donc ce qui nous laisse vraiment l'ossature rythmique. Ce qui nous donne, alors je vais le prendre à un tempo beaucoup plus lent. Ensuite, nous allons pouvoir rajouter les roulements. Alors, les roulements, ici il faut faire attention de ne pas se faire avoir. On a un RAD9 qui est inscrit sur une blanche, parce qu'on est sur un tempo très élevé en vitesse finale. Donc la blanche, c'est vraiment 9 coups et pas plus. Pareil pour le RAD5 qui lui est inscrit sur une noire, alors que d'habitude on l'a sur une croche. Donc, je vais découper en deux parties. Voici la première partie. Un peu plus vite. Maintenant, la deuxième partie. Alors, ici on a le RAD5. On va le reprendre plus lentement. Un peu plus vite. Maintenant, nous allons jouer les deux parties l'une après l'autre. Voilà, donc à vous d'accélérer progressivement, d'y aller étape par étape. Ensuite, une fois qu'on maîtrise cette version simplifiée, sans les flas, vous allez pouvoir ajouter les flas progressivement. Encore une fois, je vous conseille de repartir lentement et d'accélérer petit à petit. Donc, on repart lentement, on divise en deux parties comme tout à l'heure, en ajoutant les flas. La première plus vite. Maintenant, la deuxième partie, lentement. Encore une fois. Un peu plus vite. La vitesse finale de ce morceau, c'est 80 à la blanche pointée. Donc, pour atteindre une telle vitesse, on va utiliser la technique molleur. La technique molleur, c'est un coup vers le bas et le suivant vers le haut. Le tout dans le même mouvement. Donc, quand vous jouez vos flas, un flas à droite, par exemple, on est vers le bas. Et quand on va faire le flas à gauche, la main droite va remonter. Donc, en fait, les deux mains font la technique molleur en inversé. On a cet effet de balancier. Et là, on a vraiment quelque chose qui peut être assez rapide, sans aucun effort. Donc, si on n'a pas d'effort, il n'y a pas de crispation. Et donc, le son n'est pas dur. Et on peut aller beaucoup plus vite. Donc, les retraites de pied ferme à 80 à la blanche pointée. Et ensuite, on enchaîne ça traditionnellement aux retraites françaises, que vous pouvez retrouver dans du tutoriel. Retraite française partie 1 et partie 2. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501